aujourd'hui je voudrais parler du tarot et apporter quelques éclairages pour les personnes qui ont peut-être déjà eu un tirage ou peut-être plusieurs éventuellement même avec moi ou les personnes qui n'ont peut-être jamais eu cette expérience et qui se demandent ce que les cartes peuvent leur apporter donc le tarot est un outil qui existe depuis très longtemps et qui ces dernières années est devenu particulièrement populaire et donc il y a un très grand nombre de personnes aujourd'hui qui propose des tirages généralement de tous les types et à tous les prix donc ça peut être difficile de pouvoir s'y retrouver et de savoir quel tirage pourra nous convenir et quel type de personnes pourra nous permettre de recevoir des réponses ou bien des clarifications par rapport à certains questionnements que nous pouvons avoir alors pour simplifier dans le cadre de cette vidéo je pense qu'il y a deux approches avec les cartes et donc il y aura deux types de personnes aussi avec lesquelles nous allons pouvoir avoir une expérience avec les cartes donc si vous souhaitez avoir des réponses assez spécifique à des questions notamment des questions qui vont demander un oui ou bien un non comme par exemple vais-je rencontrer quelqu'un ou vais-je déménager ou bien vais-je bientôt retrouver un emploi ou bien si vous aimeriez avoir une date par exemple à quel moment est ce que je vais déménager qui sont des questions qui reviennent le plus souvent malheureusement et je dis malheureusement parce que ces questions en fait nous enlève notre responsabilité dans les expériences que nous vivons mais je vais en reparler donc si vous souhaitez consulter quelqu'un pour avoir des réponses oui non par rapport à ce type de questions que je viens d'évoquer bien ce moment là une session tarot ne vous conviendra probablement pas et il voudrait mieux vous tourner vers un voyant ou bien vers une voyante qui va probablement utiliser les cartes mais pas nécessairement et je tiens à préciser que il y a différentes manières d'aborder les cartes mais que l'une n'est en aucun cas meilleure ou bien moins valide qu'une autre c'est vraiment une question de choix personnel maintenant un voyant pourra vous apporter des indications sur ce qui va probablement se passer en sachant que la fiabilité dépendra des compétences de la personne mais aussi que le futur n'est pas figé et que donc ça peut être difficile de vraiment apporter une réponse très spécifique et aussi je pense que les choses sont bien souvent plus complexes que ça alors personnellement je ne propose pas ce type de tirage parce que même si les cartes peuvent nous apporter des indications sur la direction d'une situation la direction d'une relation ou bien même sur un certain timing je crois personnellement au libre arbitre et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pouvoir aider à conscientiser dans la communauté et comme je disais je pense aussi que le futur n'est pas nécessairement figé et que les choses sont souvent plus complexes maintenant vous pouvez aussi aborder les cartes pour vous poser des questions pour essayer de mieux vous vivre et ce que certaines expériences peuvent vous apprendre dans ce cas les cartes peuvent vous aider à communiquer avec votre soin supérieur ou bien avec vos guides pour vous permettre de comprendre ce qui se joue en dessous de la surface et probablement vous aider aussi à clarifier la véritable question qu'il convient de vous poser donc le tarot ou bien les oracles sont des outils de divination mais c'est aussi tellement plus et lorsque nous commençons à nous intéresser aux cartes et bien nous arrivons à cette compréhension que nous sommes des êtres extrêmement complexes et que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons et qu'il y a bien plus de choses qui viennent affecter aussi certains choix que nous pouvons faire ou bien certaines directions que nous choisissons de suivre donc vous pourriez choisir pardon vous pourriez souhaiter avoir un éclairage pour envisager peut-être un changement dans le domaine professionnel par rapport à une relation peut-être par rapport à plusieurs relations peut-être par rapport à la spiritualité et dans ce cas une session pourra vous aider à vraiment faire le point et à pouvoir évaluer les différentes options et ensuite les implications que ces options pourront avoir parce que le tarot nous permet d'envisager plusieurs possibilités alors que généralement le plus souvent les voyants vont nous donner une direction et généralement vont nous présenter une seule option donc il ya cette différence aussi entre consulter un voyant et avoir une session de travail avec les cartes donc ce type d'approche permet aussi de pouvoir travailler sur soi et de pouvoir réaliser le travail sur les ombres donc les cartes nous permettent de vraiment plonger dans notre inconscient de explorer certains aspects qui peuvent nous affecter sans que nous en ayons conscience ou sans que nous comprenions véritablement les profondes implications que cela peut avoir sur notre vie sur les choix que nous faisons et sur nous de manière générale il n'ya pas très longtemps une personne m'a consulté et m'a demandé à quel âge vais-je mourir c'est un exemple de la vie réelle et je pense personnellement que ce qui est intéressant en fait c'est de se demander qu'est ce qui m'amène à poser cette question est ce que peut-être j'ai peur de mourir et à ce moment là vous pouvez travailler avec les cartes pour essayer de comprendre pourquoi vous avez cette peur et ce que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de gérer cette peur et de peut-être même vous en libérer ou en tout cas pouvoir vivre avec elles sans qu'elles ne vous paralysent ou bien sans qu'elles ne vous amènent à vous bloquer en fait sur votre chemin maintenant la majorité des personnes qui me consultent vont aussi presque systématiquement demander est ce que je vais trouver un nouvel emploi et le tirage va en fait mettre en avant des cartes qui vont venir parler de relations précédentes ou bien d'expériences professionnelles par exemple du passé et la plupart du temps les personnes vont répondre c'était il y a bien longtemps c'est terminé j'y ai déjà travaillé mais si les cartes viennent nous montrer ces différents ces différentes situations c'est qu'elle continue de nous affecter et que c'est important de pouvoir les conscientiser nous ne pouvons pas forcer un nouveau cycle tant qu'un cycle n'a pas été clôturé nous ne pouvons pas entrer dans un nouveau cycle un nouveau cycle ne pourra pas se mettre en place tant que certains schémas dans les relations n'auront pas été conscientisés et n'auront pas été transformés tant que certaines blessures n'auront pas été guéris nous ne pourrons pas passer à un autre type d'expérience nous allons continuer de revivre des expériences similaires dans nos relations ou bien dans le domaine professionnel ou bien dans d'autres domaines aussi donc dans une session tarot l'intention c'est non pas de prédire l'avenir même s'il peut y avoir des éléments qui viennent apporter des indications sur le futur peut-être même un certain timing mais l'intention c'est surtout de pouvoir découvrir et explorer les nombreuses facettes de qui nous sommes et ce qui se joue en dessous de la surface ce qui se joue en sous-jacent d'une situation que nous vivons et qui peut être peut-être une situation qui se répète dans notre vie ou bien qui est une expérience que nous ne souhaitons pas avoir donc les messages que nous recevons à par condition de d'écouter notre intuition vont nous permettre d'envisager certains aspects que nous ne voulons peut-être pas regarder ou que nous voulons pas reconnaître ou qui nous effraient ou que nous pensions avoir clôturé pour nous permettre de comprendre ce qui continue de nous affecter et que nous ne voulons pas voir que nous pensions déjà avoir travaillé ou bien des blessures qui continuent d'attirer certaines expériences dans notre vie qui ne correspondent pas à ce que nous aimerions pouvoir vivre donc vous pouvez choisir une session avec les cartes pour réaliser ce travail de croissance et ce travail sur les ombres et à ce moment là le tarot ou bien les oracles vont nous amener à nous poser les bonnes questions à regarder honnêtement là où nous en sommes aujourd'hui pour pouvoir ensuite envisager comment nous pouvons aller de l'avant et quelles actions nous allons pouvoir mettre en place pour nous permettre d'avancer vers ce que nous souhaitons expérimenter dans notre vie dans les relations au travail ou bien dans d'autres domaines et par rapport à cette approche les notions de libre arbitre et de responsabilité personnelle sont essentielles c'est vous qui êtes responsable de votre chemin donc ce qui importe dans cette approche de travail avec les cartes ça n'est plus est ce que je vais faire une rencontre mais qu'est ce qui m'empêche de pouvoir faire l'expérience d'une relation respectueuse épanouissante durable et qu'est ce que je peux faire pour me permettre de pouvoir vivre à un moment cette expérience donc le tarot va vraiment nous aider à des fois dévoilé pardon ce qui se joue en dessous de la surface ce que nous ne voyons pas et ça n'est pas ça n'est plus à une tierce personne de nous dire ce qui va se passer dans notre vie c'est à nous de prendre la responsabilité de notre chemin de cicatriser cicatriser les blessures de transformer certains schémas et ensuite de pouvoir clarifier les attitudes les habitudes les croyances qu'il est nécessaire de transformer donc il y a vraiment une démarche de responsabilisation personnelle dans ce type d' approche et généralement le message qui va ressortir va faire écho un certain niveau à quelque chose que nous savons en fait parce que le tarot va nous aider à pouvoir conscientiser quelque chose que nous savons déjà mais que nous ne voulons pas regarder ou que nous ne pensions pas qui pouvait encore nous affecter dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et donc si vous si vous avez des questions qui attendent un oui ou bien un non ou bien si vous voulez vraiment avoir des réponses très spécifiques et très précises il vaut mieux à ce moment là vous tourner vers un voyant bien peut-être un médium qui pourra vous apporter certaines indications si au contraire vous souhaitez prendre votre vie en main et prendre la responsabilité de ce que vous vivez et si vous souhaitez pouvoir réaliser un travail de guérison personnelle à ce moment là une session avec les cartes pourra vous convenir davantage pour vous permettre d'aller regarder ce qui se passe en dessous de la surface et de pouvoir aussi réaliser ce travail de guérison de libération et de réintégration de certaines parties qui ont pu être qui ont pu être j'ai plein d'un mot oublier ou bien rejeter et vous permettre de vraiment contribuer en fait à votre propre épanouissement personnel et donc c'est le type de tirage que je propose et c'est aussi ce que de plus en plus de personnes aujourd'hui proposent dans la communauté et c'est ce qui va nous replacer dans notre pouvoir donc si c'est ce que vous cherchez à ce moment là une session de travail avec les cartes pourra vraiment vous apporter beaucoup d'éclairage et pourra aussi vous permettre de encore une fois vous replacer dans une démarche proactive et responsable des expériences que vous vivez et que vous allez pouvoir aussi vivre dans le futur donc voilà j'espère que cette vidéo vous apportera quelques précisions et pourra vous aider d'une manière ou d'une autre si vous vous posez des questions par rapport à ce que les cartes peuvent vous proposer et vous apporter si vous avez des questions en lien avec ce thème ou peut-être d'autres sujets n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires je les regarderai et ensuite je les ajouterai à une liste de différents sujets que j'ai et que j'envisage d'aborder prochainement voilà je vous souhaite une très bonne journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt